Le Les Amis est ravi de vous retrouver en ce lundi 17 mai 2021. Alors comme vous le voyez, ça a été une nuit saignante, mais je pense que nous sommes en train de nous sauver. Je pense que c'est vraiment la dernière jambe baissière. Nous allons voir ça sur les graphiques. De toute façon, je vais tout vous expliquer. Mais voilà, en tout cas, un BTC qui corrige de quasiment 9% cette nuit, une fois de plus. Un Ethereum qui, lui, ne peut pas non plus soutenir tout ce poids et qui chute lui aussi. Il est de retour aux 3449 dollars. Et là, vous le voyez, c'est vraiment une tuerie malheureusement. Tous les alts ont pris vraiment une énorme baffe. Je pense réellement qu'on a remis en gros les pendules à l'heure, qu'on a secoué le cocotier comme on dit et que du coup, nous sommes actuellement directement sur la dernière jambe baissière. Donc voilà les amis, en tout cas, ce n'est pas très beau à voir, mais dites-vous qu'on a passé le plus dur et que les prochains temps vont être sans doute très jolis. Et généralement, ce qu'il faut absolument se dire, c'est que d'ici un mois, deux mois, on n'entendra même plus parler de cette correction. Donc voilà les amis, en tout cas, n'ayez pas peur. Nous sommes actuellement en train de réaliser des choses qu'il fallait absolument réaliser pour avoir un bullrun qui va être vraiment le plus long possible et donc des gains les plus exponentiels possibles, évidemment. Du côté du cryptocurrency screener, les amis, écoutez, sans vraiment vous spoiler, on va dire, vous le voyez, ce n'est pas joli, joli. On est peut-être en train d'essayer de reprendre des couleurs du côté des altes, mais les amis, vous le savez, lorsque le Bitcoin corrige très fort et que les altes corrigent très fort par la même occasion, évidemment, eh bien, on peut avoir des rebonds qui sont très rapides, mais on peut bien évidemment rechuter par la même occasion. On voit le Bitcoin qui est dans une traîne totalement dans le rouge. Il est à 20%, 22%, 20%. Il était entièrement à 0% ce matin, donc il est peut-être en train vraiment de rebondir. Vous allez le voir sur les graphiques directement. Il y a un espèce de rebond qui est en train de se faire qui pourrait nous dire que voilà, ça peut être sympa. On a une légère contre-performance déjà du Polygon qui, lui, nous pousse quasiment 5% aujourd'hui. Un AAV qui pousse aussi 7,26%, mais autrement, les amis, c'est une catastrophe. On est entre moins 8% et moins 12% sur le top 30. Donc voilà, les amis, ce n'est pas très beau à voir, mais ne vous inquiétez pas, je pense qu'on a vraiment passé le plus dur. Du côté du Scaltex Index, on a un Crypto Fear & Greed qui est toujours dans la peur, qui n'est plus dans l'extrême peur. Donc, ça veut dire que voilà, peut-être petit à petit, on est en train de se dire, voilà, la jambe baissière est en train de passer. Social Index, toujours bloqué sur up. Alors, écoutez, si c'est la folie sur les médias, eh bien, écoutez, laissez courir. Et Market Order Flow neutre ce matin. Donc voilà, on voit, il y a des murs d'achat et de vente qui s'empilent. Donc, on est un tout petit peu encore en indécision, je pense, qui est tout à fait normal en même temps après une correction comme celle-ci. Alors, du côté du graphique, qu'est-ce qu'on peut voir directement ? Eh bien, écoutez, les amis, c'est quand même beau parce que depuis le début, rappelez-vous, on avait matérialisé cette première zone dure avec ce rectangle rouge, cette deuxième zone dure avec cette ligne noire, la zone des 52 000 qui était un niveau de support et donc maintenant de résistance très, très dure. Et on avait aussi cette zone des 45 000. Et on le voit sur cette correction, nous sommes allés au millimètre près chercher chacune de nos targets. Donc voilà, les amis, comme quoi, il faut absolument, absolument toujours se laisser ces niveaux de support, ces niveaux de résistance et surtout essayer de toujours voir le fait que les laisser, en fait, ça va vous permettre de savoir que c'est un endroit qui va être compliqué à la fois à franchir ou alors au contraire à passer au-dessus. Donc, on le voit, on a eu notre deuxième scénario qui s'est validé, on avait deux scénarios possibles, soit on essayait vraiment de casser tout de suite les 52 000 et là, on essayait vraiment après de rester au-dessus et donc on aurait sans doute latéralisé pendant un certain moment. Au contraire, on avait le deuxième scénario qui lui était, on corrige, on vient valider le niveau des 52 000 en tant que résistance et donc on est très rejeté directement par la suite. C'est exactement ce qui a été fait. Et par contre, regardez au millimètre près aujourd'hui, qu'est-ce qu'il se passe ? Nous sommes ici sur les 45 000 qui étaient en gros, nous, notre dernier niveau de support qui nous permettrait peut-être de rebondir. Donc actuellement, c'est le dernier que j'ai tracé. C'est sûr que si on venait à corriger plus, eh bien écoutez, j'irais chercher de nouveaux niveaux de résistance ou de support. Mais là, pour l'instant, j'ai l'impression que ça va vraiment peut-être nous permettre de rebondir. On voit qu'on a pas mal ravalé. Donc on a réussi à faire une mèche évidemment qui est partie bien en dessous. On est allé chercher ici les 42 300 dollars environ et on est en train d'être ravalé. Donc on est directement sur la zone des 45 000. Deux possibilités aujourd'hui. Soit on est venu du coup bien valider cette zone des 45 000 qui en fait n'avait encore jamais été validée à part à ce niveau-là, mais lors de la cassure, pas une seule fois. Mais donc c'était soit là maintenant, on ravale tout, on fait une journée dans le vert et donc là, on peut essayer de repartir et de se reconstruire à la rose. Soit on finit la journée directement sur cette zone des 45 000 qui nous prouve qu'on est bien assis dessus, c'est un support, on n'est pas passé en dessous. Parce que si on passait en dessous, là, ce serait un petit peu plus effrayant, on va dire. Mais là, pour l'instant, pas vraiment de panique. On est vraiment allé chercher chacune de nos cibles, les amis. Donc voilà, génial d'avoir pu trouver cette cible-là. J'espère que ça va être la dernière jambe baissière, je le pense, parmi cette bougie d'indécision et cette bougie qui est en train d'être ravalée un maximum. Ça peut nous donner de très, très bonnes indications. Du côté du graphique, les amis, vous allez peut-être le voir un petit peu mieux. Alors, qu'est-ce qu'il s'est réellement passé ? On le voit. On était allé casser cette zone dure à la baisse. On est venu la toucher ici pour la valider en tant que résistance. Et par la suite, ça a été un petit peu la porte ouverte, j'ai envie de dire. Donc voilà, on est actuellement en train de rebondir sur notre fameux niveau des 45 000. On est actuellement quasiment au niveau des 45 000, donc qui est en fait le support que nous avons matérialisé juste avant. Pour l'instant, on n'a pas grand-chose, grand-chose à dire, à part qu'on est en train d'aller visiter ici la zone des 30 de RSI. Donc c'est un niveau évidemment de rebond majeur. Donc on va pouvoir sans doute rebondir dessus. À voir évidemment si on franchissait et qu'on allait encore plus bas que cette zone de 30 de RSI. Là, ce serait assez paniquant, on va dire. Et on pourrait encore une fois avoir la porte ouverte qui serait bien plus bas. Au niveau du RSI, on voit aussi une divergence, puisque vous voyez qu'entre ce point-là, ici, là, et ce point-là, il y a évidemment une baisse. Alors que sur le cours, on est neutre, on est à peu près au même niveau. C'est ce qu'on appelle une divergence qui pourrait aussi nous dire que la baisse est partie bien trop vite, bien trop rapidement, et donc que le RSI en lui-même n'a même pas réussi à suivre. Ce qui veut dire que généralement, je dis bien généralement, ce n'est pas une indication à 100%, mais ça peut nous dire qu'on va essayer un minima au moins d'aller combler, on va dire, cette divergence. Et de cette manière, on pourrait essayer d'aller se reconstruire à la hausse. Alors attention les amis, tout n'est pas encore joué non plus, puisque imaginons même qu'on ait trouvé le rebond et qu'on aille se construire. La zone des 52 000 est absolument à franchir, parce que si on se fait rejeter une fois de plus, alors on pourrait retourner chercher les 45 000 et du coup, peut-être même entrer dans un range comme celui-ci dans la zone des 45 000. Donc rappelez-vous, on avait cette zone dure des 52 000 qui a fait vraiment un niveau de support assez important pour pouvoir le passer par la suite. Et on avait cet ancien point haut qui lui a été une résistance assez importante aussi, puisqu'elle n'a pas été franchie. Donc ce qui veut dire que lorsque nous allons repartir et que nous allons rebondir, la zone des 52 000 va être premièrement une zone très compliquée à franchir. Ensuite, on a cette zone-là aussi, l'ancien point haut que je vous ai mis ici, qui va être une deuxième zone très compliquée à franchir. Et après, on va avoir la target numéro 1. Il va falloir qu'on essaye vraiment de se maintenir au-dessus des 60 000 $. Donc là, il va y avoir franchement pas mal, pas mal de niveaux de résistance à aller casser. Donc j'espère vraiment que les boules vont reprendre la main. Il va nous falloir un maximum de ferveur, un maximum de force. Donc voilà, j'espère vraiment que ça va pouvoir se faire de la meilleure des manières. On voit que le volume commence à rentrer un petit peu plus. Mais du fait que cette bougie a été rachetée un maximum, ce qui est normal, je pense que les 41 241 $ sur le Bitcoin, ça se paye. Et on le voit, pour l'instant, on a été ravalé. Donc à voir un petit peu comment ça va se passer les amis. En tout cas, rappelez-vous que même si on commençait à repartir, la zone des 52 000 doit être absolument franchie. Parce que sinon, on n'a pas d'autre niveau intermédiaire. On irait directement rechercher la zone des 45 000. Alors on pourrait évidemment ranger dans cette grande zone pendant un certain temps. Mais je pense que voilà, on a eu déjà pas mal d'accumulation à ce niveau-là. Là, en final, on a quand même franchi. Ensuite, dans les temps passés, ici pareil, on a eu pas mal d'accumulation, etc. Ce qui veut dire que l'accumulation, je pense que c'est un petit peu fini. C'est soit les boules vont vraiment prendre la main, on va essayer de se relancer, on rebondit et on part plus haut. Soit au contraire, les birres ne vont pas du tout laisser la main aux boules. Et donc, de cette manière, ça va être eux qui vont faire un petit peu la danse. Peut-être essayer de faire un fake pour remonter un petit peu et pour essayer de dire à tout le monde, voilà, c'est bon les amis, allez-y racheter et au final, on partira plus bas. Mais ce n'est vraiment pas ce que je privilégie actuellement. On le voit, il y a de la force acheteuse à ce niveau-là puisque la mèche a été vraiment ravalée d'une très, très grande partie. Et toujours ce niveau de RSI qui est au 30, qui lui évidemment fait un niveau de support qui peut être vraiment, vraiment sympathique. Au niveau du MACD, on le voit, on est toujours birres, évidemment. Évidemment, mais on est peut-être en train un petit peu de faire une espèce de mise à plat, même s'il est vrai, il ne faut pas se mentir du tout que le MACD est quand même bien orienté à la baisse actuellement. Alors, on va voir sur la clôture de aujourd'hui, peut-être de demain même, peut-être le MACD va commencer à essayer de faire un petit dos rond, ce qui pourrait nous dire que les vendeurs perdent un petit peu de momentum et donc, il pourrait y avoir un potentiel retournement. Alors voilà, côté Bitcoin dominance, les amis, on le voit ici, on est en train de latéraliser. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va continuer à baisser, ça ne veut pas dire qu'on est en train de rebondir. Ça veut simplement dire que pour l'instant, on n'arrive pas ni à franchir plus bas, ni à monter plus haut. Et donc, de cette manière, on va peut-être faire une espèce de petite latéralisation, donc sous forme de range, comme d'habitude. Et là, deux possibilités, soit on vient casser à la hausse et donc on rebondit sur ce niveau-là, soit on vient casser à la baisse et donc, de cette manière, la Bitcoin dominance continuera de chuter. On voit au niveau du momentum baissier, qu'il commence à perdre un petit peu de son momentum, le MACD. Donc, à voir un petit peu comment ça se passe. Il est peut-être en train de faire une mise à plat, comme je vous l'ai dit, pour réellement faire cette fameuse latéralisation. On est toujours en survente au niveau du RSI, même si le RSI n'est pas un très, très bon indicateur sur la Bitcoin dominance, évidemment. Mais en tout cas, voilà, toujours à surveiller, à surveiller, parce que là, on se latéralise comme par hasard au moment où on a l'impression d'avoir trouvé cette fameuse deuxième vague baissière du Bitcoin et qui pourrait peut-être nous permettre de rebondir. Donc, faites attention, attention. Comme je vous l'ai dit, j'attends vraiment un très, très fort mouvement de la part du Bitcoin lui-même. Donc, si on est en train de latéraliser sur la Bitcoin dominance, que d'un coup, elle repart très fort, que le Bitcoin lui aussi repart très fort, attention, ça pourrait partir vraiment très vite et vraiment très fort, comme j'aime le dire. Du côté du crypto total, les amis, eh bien écoutez, on le voit, on est en train de perdre aussi un petit peu de liquidité actuellement. Excusez-moi de ce que je viens de faire. Un petit peu de liquidité à ce niveau-là, on voit qu'on est en train de chuter légèrement. On avait un point haut et un point haut qui était de plus en plus haut et on a toujours un point bas et un point bas qui est de plus en plus haut aussi, ce qui est toujours boule, évidemment, ce qui veut dire qu'il y a toujours des liquidités qui rentrent. On est peut-être simplement sur une légère correction. On voit qu'on a notre niveau de support, de toute façon, qui devrait tenir, si jamais on venait le retester, qui est, comme je vous le rappelle, aux 1 800 milliards de dollars. Donc, actuellement, on est sur les 2 000 milliards. On est en train peut-être d'essayer de latéraliser de cette manière. Le MACD qui, lui, est toujours viriche, avec un momentum qui est quand même bien orienté à la baisse. Donc, à voir. On vient de casser aussi la zone des 52 RSI, ce qui n'est pas forcément un très, très bon signal, mais on voit qu'à ce niveau-là, on avait déjà eu un rebond qui était aux alentours des 44-19, exactement où nous nous trouvons actuellement. Donc, voilà. Pour l'instant, il n'y a pas forcément de signal non plus, de panique, loin de là. Mais quand même faire attention. C'est vrai que CryptoTotal peut quand même nous donner des bonnes, bonnes indications sur ce que va faire les bitcoins actuellement. Ensuite, les amis, le seul alt que je vais vous passer aujourd'hui, parce que vous vous étonnez bien que ça ne sert à rien que j'aille vous passer des altcoins, puisque ça a été une saignée, ça a été vraiment la rasia. Donc, on voit qu'au niveau d'Ethereum, on vient de cross-beer en daily. Donc, ce n'est pas forcément ultra bon signe. Mais bon, voilà. Avec l'énorme, l'énorme poussée que nous venons de faire, il est peut-être normal aussi de devoir souffler. On voit que malheureusement, aujourd'hui, mais la journée n'est pas encore finie, on pourrait ravaler, mais on est en train de quitter notre zone d'accumulation. Cette zone qui était aussi un niveau de support assez important. Donc, si on venait à la quitter, moi, comme je vous l'ai dit, j'attends toujours peut-être, pourquoi pas, un retest de ce biseau. Si on venait à le faire sur quelques jours, on arriverait aux alentours des 3 017, ce qui serait un point qui serait vraiment à acheter. Mais attention, attention, Ethereum, c'est un actif, comme je vous le dis depuis un certain temps, qui est vraiment soutenu en ce moment. Et donc, j'aurais du mal à le voir là tout de suite redescendre aux 3 000 si le Bitcoin, lui, ne chute pas plus que ça. Donc, voilà, à surveiller les amis, en espérant que la clôture daily aujourd'hui va se retrouver au-dessus. Je vous rappelle que le bas de cette fameuse zone d'accumulation se trouve aux alentours des 3 500 dollars. On est actuellement aux 3 437, donc on joue avec le feu. On est vraiment sur le fil du rasoir. C'est ce qui se passe très souvent sur le marché des crypto-monnaies. On aime bien faire peur, donc pour vraiment faire paniquer, puis par la suite, racheter tout ça et repartir de plus belle. Donc, voilà les amis, pour Ethereum, en tout cas, pour l'instant, ce n'est pas forcément très, très bullish. On voit aussi qu'on est en train d'aller chercher la zone de 50 de RSI qui pourrait évidemment nous permettre de rebondir. Donc, même si on venait à corriger un petit peu plus, le RSI, lui, nous permettrait peut-être de rebondir, ce qui pourrait être quand même une bonne chose. N'oubliez pas que Ethereum à 3 440, c'est quand même déjà un bon point d'entrée. Puisque l'ATH actuellement, l'ATH ultime, se trouve aux alentours des 4 643 dollars. Donc, voilà, ça fait quand même un bon point d'entrée, les amis. Donc, à vous de regarder. La zone d'accumulation vient d'être quittée. On a réussi à même passer un petit peu plus bas. Donc, c'est vraiment le meilleur moment, sans doute, pour moi, actuellement, d'acheter de l'Ethereum. Bien évidemment, avant de vouloir acheter quoi que ce soit, on attend toujours les validations de la part du Bitcoin puisque c'est toujours Papa Bitcoin qui va mener la danse, les amis. Donc, n'oubliez pas ça. C'est vraiment très important, les amis. Ensuite, du côté du dollar, alors, on le voit qu'au niveau du MACD, on est simplement en train de latéraliser, ce qui veut dire qu'on est peut-être entré dans un espèce de range. Au niveau du RSI, on est quasiment aussi en train de latéraliser. On voit que la borne haute et la borne basse peuvent être directement cintrées à peu près de cette manière-là, même si bien évidemment, je ne l'ai pas tracé droit du tout. Mais en tout cas, vous voyez ce que je veux dire. Bon, rappelez-vous qu'on a toujours ce niveau ici aux alentours des 90.627 qui est toujours un niveau de résistance maintenant puisqu'on l'a cassé à la baisse. Donc, à voir comment est-ce que ça va se passer. On a eu une belle bougie de guerre. On est en train actuellement de combattre. On voit, c'est un petit peu indécis au niveau du dollar. Donc, vraiment à surveiller les amis. C'est un indicateur qui est vraiment très important et très utile pour le marché des crypto-monnaies puisqu'on ne trouvera sans doute pas le bottom du dollar. Non, puisqu'on ne trouvera sans doute pas la fin du bullrun sur le Bitcoin tant que le dollar, lui, n'a pas trouvé son bottom, donc son moment où il va se relancer. Puisque comme je vous l'ai déjà expliqué, beaucoup, beaucoup de personnes investissent dans les crypto-monnaies, non pas pour les énormes fluctuations, mais simplement aussi pour pouvoir se défendre contre la déflation de leur monnaie et donc le dollar qui corrige quand même depuis un certain temps maintenant, les amis. On a Raphaël Bloch qui nous donne un chiffre à ses clés. Elon Musk vient de faire perdre au marché des cryptos l'équivalent de la capitalisation de Tesla, donc 570 milliards de Bitcoin. C'est vraiment dommage qu'aujourd'hui, une personne aussi influente que lui, surtout la personne la plus riche de la planète, aille vraiment taper sur les doigts de personnes qui, elles, sont simplement sur le marché, qui souhaitent essayer de faire un investissement qui est vraiment sympathique. On voit que c'est une personne qui est très influente et il le sait, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, même lorsqu'on investit, il faut limite aller voir toujours sur le compte d'Elon Musk s'il n'est pas en train de se préparer un tweet un petit peu bizarre et qu'il pourrait directement nous fausser notre investissement. Donc, c'est vraiment dommage, mais en tout cas, voilà, 570 milliards de pertes de capitalisation sur le Bitcoin. J'espère qu'on va les rattraper de la meilleure des manières. On a Enter de CryptoMatrix qui nous poste une petite vidéo en disant on dirait que quelqu'un, un gros milliardaire avec beaucoup de moyens qu'on ne citera pas, moi, je peux vous le citer, c'est Elon Musk à mon avis, a fait part en plaid des BTC. Donc voilà, on le voit, Whale Alerts, donc c'est un compte crypto-monnaie sur Twitter qui nous montre souvent les gros, gros achats de Bitcoin sur le marché. Et donc là, on voit qu'il y en a un qui s'est vraiment fait plaisir, qui a acheté vraiment des dizaines de milliers de Bitcoins depuis la correction. Donc voilà, son coût évidemment a très bien marché, comme je le répète depuis un certain temps. Elon Musk est une personne très intelligente. Il sait exactement ce qu'il fait. Il a pris des profits, il a fait paniquer, il va réacheter au même panier qu'il a acheté en janvier et il va refaire la même chose. Il a fait fois deux quasiment. C'est hallucinant les amis. Donc, dites-vous bien qu'il sait ce qu'il fait évidemment. Malheureusement, aujourd'hui, il y a encore beaucoup, beaucoup trop de personnes qui n'achètent pas par rapport à leurs sentiments, mais qui achètent par rapport aux sentiments des autres. Donc, c'est ça aussi qui fait que l'équipe de money commence à être un petit peu décorrélée puisque dès que quelqu'un d'une puissance médiatique vient parler d'un projet, eh bien, généralement, c'est un projet qui va fonctionner. Et ça, c'est dommage parce que souvent, il y a des projets qui ont un énorme fondamental derrière, qui ont du mal à fonctionner, qui ont du mal à se lancer, simplement parce qu'ils n'ont pas cette fameuse puissance médiatique. Donc voilà, en tout cas, je trouve que c'est un tweet qui est bien marrant, mais qui, évidemment, nous souligne la triste réalité. À mon avis, Elon Musk est en train de se gaver comme un cochon. On a Enter de CryptoMatrix qui nous montre que sur ETH, on a aussi une épaule-tête-épaule inversée qui est en train de se mettre en place. Et donc, vous voyez ici, il est en train simplement de vous montrer en fait qu'est-ce qu'une épaule-tête-épaule inversée. Donc, c'est très simple. Vous le voyez au niveau du cours ici, on a une espèce d'épaule qui se dessine, une espèce de tête. Donc ça, c'est la ligne de cou, évidemment. Et donc, à chaque fois que l'épaule est à son top, quasiment rechercher la ligne de cou. Ensuite, on a la tête qui, elle aussi, va chercher la ligne de cou et on a la deuxième épaule qui, elle aussi, va chercher cette ligne de cou. Alors, je vous le rappelle, les amis, qu'une épaule-tête-épaule, pour trouver l'objectif final, on a juste à reporter de la tête jusqu'à la ligne de cou. Donc, je ne l'ai pas fait, les amis, mais en tout cas, si vous le tracez sur Ethereum et c'est en daily, bien écoutez, n'hésitez pas de regarder aussi le report de la tête sur la ligne de cou. Vous allez vite comprendre de quelle manière est-ce que vous fixez vos objectifs avec une épaule-tête-épaule et je pense que c'est la meilleure manière d'ailleurs de faire pour vous, que je ne vous le montre pas actuellement et que vous le fassiez de votre côté pour vraiment vous entraîner à trouver ce type de pattern puisque une fois que vous l'avez fait, une fois généralement, après, vous les voyez bien plus souvent et vous pouvez aussi évidemment les utiliser pour trader et réaliser de nombreux cas. Et ensuite, les amis, on a Crypto Feature qui nous tweet la mèche pile aux 42 000. C'est l'ancien top de janvier. Donc, c'était là à ce niveau-là. Donc, on n'avait encore jamais retesté ce niveau-là. Généralement, le marché aime bien aller combler ce qu'on appelle les deep. Généralement, le marché aime bien aller combler ce qu'on appelle les gaps. Donc, à ce moment-là, on n'avait jamais encore réalisé de touches sur ce niveau de support. On n'avait encore jamais validé ce niveau en tant que support. Donc, voilà. Tout pile au niveau des 42 000 qui constitue évidemment le top de janvier comme nous le dit Crypto Futur a été touché et comme je vous l'ai dit, on a été directement ramalé pour être actuellement aux 45 000. Donc, voilà. C'est quand même une très bonne indication qui pourrait une fois de plus nous dire qu'on a peut-être fini à notre deuxième jambe baissière. Du côté du news, les amis, on a Cryptos qui nous met une actualité qui nous dit l'entreprise thaïlandaise Broker Group achète 6,6 millions de dollars de Bitcoin. L'entreprise thaïlandaise Broker Group cotée en bourse annonce l'acquisition évidemment de 6,6 millions de dollars de Bitcoin pour sa trésorerie. On le voit, il y a vraiment de plus en plus d'entreprises, de sociétés qui essayent de mettre à travailler leur trésorerie et pour faire en sorte évidemment de jouer la fluctuation du cours. C'est vrai que voilà, ce n'est pas une news qui est anodine et je pense qu'il y a énormément de sociétés qui l'ont fait actuellement mais qui n'ont pas, on va dire, ouvert ça au grand public, qui n'ont pas rendu ça médiatique simplement parce que vu le dip que l'on vient de faire sur le Bitcoin, c'est quasiment assuré que d'ici quelques mois nous allons aller un petit peu plus haut. Donc de cette manière, il y a beaucoup, beaucoup de sociétés et d'entreprises qui ont dû se gaver, qui ont dû racheter et c'est la raison pour laquelle on l'a vu lors de la mèche des 42 000, elle a été rachetée directement pour aller directement aux 45 000. On a la société de mining Argo qui achète deux data centers alimentés en énergie hydraulique. Donc là, c'est un petit peu pour pallier au tweet d'Elon Musk qui dit que le Bitcoin et le minage du Bitcoin, c'est vraiment quelque chose qui est anti-nature. Donc voilà, ça fait plaisir d'entendre des projets comme ça. La société Argo, spécialisée dans le mining de crypto-monnaies, vient d'acquérir deux data centers au Québec lesquels sont vraiment alimentés par de l'énergie hydraulique. Cette acquisition concrétise la mission de la société qui est d'extraire du Bitcoin de façon écologique. Elle souhaite poursuivre ses démarches vers un ménage respectueux de l'environnement et c'est un petit peu un petit pic à Elon Musk, je suis sûr et certain. Un petit retour pour lui expliquer que voilà, oui, évidemment, il y a la possibilité de brancher directement sur une prise et de pomper énormément en carburant au niveau de l'électricité, évidemment, mais il y a aussi évidemment la possibilité de passer par de nouvelles manières de faire pour pouvoir, on va dire, réutiliser de l'énergie qui passe ou pour pouvoir même créer sa propre énergie et pour pouvoir par la suite miner du Bitcoin. Donc voilà, c'est vraiment une très très bonne news et je pense que ça lance un petit pic à Elon Musk et je pense que même Elon Musk lui-même dira le contraire d'ici une à deux semaines, on ne sait pas ce qui se passe dans sa tête. Voilà les amis, j'en ai fini avec cette vidéo, elle était bien évidemment plus courte que d'habitude mais comme je vous l'ai déjà expliqué, je ne peux pas me permettre de vous faire des altcoins lorsque le Bitcoin lui vient de corriger de 10%, vous le savez, c'est une saignée et de toute façon, même si je vous avais donné des indications, ça ne vous aurait pas du tout aidé puisque le Bitcoin est toujours un petit peu dans cette indécision et s'il revenait à chuter, ça vous donnerait évidemment des mauvaises informations qui vous casseraient en fait votre porte-monnaie. Donc moi, ce n'est pas du tout mon but. Donc j'ai essayé de vous expliquer vraiment ce qui se passe actuellement. Je pense qu'on a trouvé enfin notre peut-être bottom sur lequel on va pouvoir essayer de rebondir. Comme d'habitude, restez prudents, on ne sait absolument pas si c'est réellement le bottom ou pas. Le marché n'aime pas donner raison à ce que l'on peut voir directement. Donc peut-être, peut-être pas les amis. C'est vraiment le temps qui nous le dira. En tout cas, j'espère vous avoir aidé un maximum. J'espère vous avoir aussi permis de souffler et de comprendre que voilà, le plus dur est fait. Les énormes corrections ont été réalisées. Dans tous les cas, on ne descendra pas bien plus bas ces prochains temps. C'est quasiment suractuellement. Donc faites attention quand même à ce que vous faites les amis. On va essayer de voir avec le temps. Je suis persuadé, persuadé que dans un mois ou deux mois, on ne parlera plus de ça et on sera tous contents avec nos portefeuilles dans le vert. C'était CryptoLogic. Ciao, bye, bye.